donc aujourd'hui les gars on va on va voir une vidéo avec Brigitte Bardot tu vois même toi tu t'y attendais pas c'est un ami à moi qui m'a envoyé ça il m'a dit ça devrait te plaire je pense que peut-être même ça va t'inspirer une vidéo il n'avait pas menti donc on va voir ça c'est très intéressant et c'était à l'ancienne c'était en 1973 donc toi tu te dis les problèmes ils sont arrivés en 2023 non ça n'a rien à voir 1973 on lui a demandé alors Brigitte alors comment ça se passe et elle a donné son avis donc avant de commencer la review je te rappelle que tu peux accéder à les idées de business personnalisé à ta personnalité voilà tout simplement tu auras un petit formule à remplir tout est gratuit quelles sont tes expériences tes passions tes qualités etc et après on va t'envoyer un email et ça te dira exactement les idées business qui sont adaptées à toi parce que c'est pas tous les idées business qui sont quand c'est adapté à toi c'est mieux bref passons directement je vais dans un milieu extrêmement bourgeois mais ça se retrouve un petit peu je l'ai pas complètement oublié oui moi ce qui m'intéresse beaucoup oui 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 non sans balera de truc de bourgeois non ça m'intéresse pas moi ce qui m'intéresse là on est sur Géraldine là on est sur 100% Géraldine Géraldine veut intervenir c'est votre attitude par rapport au formidable mouvement d'émancipation de la femme que vous n'avez pas évidemment suscité mais dont vous avez été un peu une pionnière si vous voulez par votre façon d'être votre façon de vivre en garçon en faire de vivre en garçon ce n'est même pas un lapsus elle va dire c'est un lapsus révélateur même pas elle a dit normal oui donc déjà ça commence mal enfin je me dis tu es dans un mouvement où tu veux vivre comme des garçons mais pourquoi c'est quoi ton problème pourquoi tu veux pas vivre comme une fille en fait c'est quoi à votre tête suivant votre bon plaisir tout à fait en dehors de toutes les conventions bourgeoises sociales et de toutes les traditions et j'aurais voulu connaître votre sentiment sur le mouvement de libération de la femme tel qu'il s'articule maintenant en Amérique et puis un petit peu partout dans les pays d'Europe j'ai l'impression il me semble avoir lu quelque part que vous étiez très contre enfin je ne suis pas vraiment contre je trouve que c'est très bien que les femmes se libèrent mais pourquoi faire un mouvement pour ça on peut se libérer sans devenir suffragette et porte-drapeau d'un mouvement je trouve qu'une femme doit rester une femme avant tout bon qu'elle se libère c'est très bien mais avant tout elle doit se dire que la femme c'est quand même la chose la plus belle du monde si elle reste vraiment une vraie femme si elle reste une vraie femme non parce que je sais qu'il y en a certaines qui vont prendre juste la première partie si elle reste une vraie femme voilà et je la rejoins je ne comprends pas cette histoire de se libérer d'un jour le combat là des féministes là 2.0 parce que ça fait longtemps qu'elles ont de l'égalité ça fait longtemps c'est un fantasme qu'elles sont en guerre contre les hommes pour moi le mouvement des féministes aujourd'hui c'est qu'elles ne se battent pas pour avoir l'égalité elles se battent pour avoir le pouvoir voilà je ne sais pas qu'est-ce qu'elles vont en faire après une fois qu'elles auront le pouvoir on verra bien mais à mon avis la première descente qu'il y aura d'un pays voisin elle va nous rappeler donc non se libérer aujourd'hui cette histoire de patriarcal aujourd'hui si tu veux lancer ton business tu veux faire de l'argent ben vas-y tu me parles de oui je ne gagne pas assez d'argent les hommes gagnent plus d'argent ben parce que les gars ils charbonnent en fait crée ton business personne ne t'empêche de créer ton business j'ai des formations pour ça personne ne t'empêche de lancer ton business qu'est-ce qui t'empêche de lancer ton business le patriarcat et c'est pareil pour quand les noirs ils me disent ouais c'est dur la suprématie blanche on ne peut pas lancer son business on ne peut pas gagner de l'argent c'est la même chose en fait et personne ne t'empêche de quoi que ce soit en fait non c'est ton business après il y a certains business où genre oui il y a des gars qui vont te mettre des bâtons dans les roues mais ce ne sera pas lié ni parce que tu es une femme ni parce que à cause de ta couleur ce sera lié juste parce que tu es en compétition tu commences à manger des parts du marché et les gars ils vont essayer de te ralentir ça c'est le game bienvenue dans la compétition bienvenue dans le monde des hommes bon le fait de se libérer c'est de plus supporter le joug de l'homme qui ne veut pas vous donner tant d'argent c'est de pouvoir vivre et gagner sa vie sans dépendre de personne c'est très très bien mais d'un autre côté je crois que les femmes en voulant trop se libérer vont devenir de plus en plus malheureuses dans quel sens ? en 1973 elle avait déjà vu ça une prophétesse elle voit le futur elle avait déjà cramé Brigitte je te confirme que là en 2023 les femmes n'ont jamais été aussi malheureuses n'ont jamais pris autant d'antidépresseurs pourquoi ? parce qu'une femme n'est pas faite pour mener la vie d'un homme et je crois que c'est là vraiment la société dans laquelle nous vivons actuellement est complètement déséquilibrée parce que les femmes veulent commencer à avoir des métiers et des vies d'hommes puis les hommes restent à la maison ils s'occupent des enfants mais c'est rare encore comment c'est rare ? mais si c'est rare pas du tout moi je connais des exemples parmi des amis à moi quelquefois les hommes n'ont pas de travail ils restent à la maison ils s'occupent de ce qu'il y a à faire et les femmes travaillent bon ça donne un déséquilibre forcément parce qu'une femme n'est pas faite pour ça moi à mon avis bon c'est très bien que les femmes se libèrent moi je suis la première à trouver qu'il faut que les femmes puissent vivre librement mais d'un autre côté on ne peut pas vivre comme un homme mais pourquoi ? c'est ce que vous faites vous vivez comme un homme vous avez un travail d'âme mais regardez vous gagnez largement votre vie ce qui vous gagne pas de vivre comme vous l'entendez je gagne ma vie je ne dois rien à personne mais je suis vraiment l'image même d'une femme et dans ma vie je suis une femme je ne suis pas un homme je ne suis pas une suffragette et je suis faible qu'est-ce que c'est ? vulnérable c'est incroyable ça je suis estomaqué Brigitte Brigitte s'il y a possibilité d'écrire un CV bon là je pense que si jamais tu as une fille ou un truc comme ça parce que là Brigitte je pense que c'est un peu tard elle a 88 ans maintenant bon c'est un peu juste non mais c'est incroyable comment elle arrive à expliquer de manière simple avec des mots simples un truc qui paraît super compliqué pour beaucoup de femmes modernes c'est super simple en fait oui tu peux travailler il n'y a pas de soucis tu es libre tu es libre d'avoir accès à toutes les opportunités comme les hommes ça c'est normal et ça doit être et ça l'est déjà mais en aucun cas de basculer commencer à vouloir être comme un homme tellement ils sont partis au moins dans leur délire on est pareil femme et homme ça peut s'interchanger il ne doit pas avoir de différence que maintenant même les trans ils ont dit à ce moment là les gars on rentre dans le jeu aussi maintenant on peut jouer dans les mêmes ligues puisque bon voilà moi je me considère femme de toute façon on est pareil donc femme, homme j'ai envie de te dire voilà donc on peut être dans la même ligue voilà il n'y a plus de différence entre homme et femme donc voilà et là maintenant ils sont embêtés maintenant nous ça ne changera rien pour nous puisqu'on est des hommes on est en compétition ça ne changera rien mais non l'idée c'est que oui tu es libre mais reste une femme et embrasse ta féminité c'est ce qui fait comme elle a dit une femme et une femme belle et une femme regarde comment c'est rafraîchissant quand elle parle même sur sa manière de parler même dans sa manière de parler surtout la féminité c'est rare de voir une femme parler comme ça tu les as vu les meufs sur les plateaux télé les féministes qui sont femmes qui insultent tout le monde les hystériques qui sont nus comme ça pour arrêter la guerre en Ukraine parce que Poutine c'est le méchant on voit le niveau de QI une vraie femme c'est un être qui a ses faiblesses et ô combien est assez vulnérable et physiquement n'a pas la force non plus d'un homme une femme c'est un être doux je crois que la douceur doit vraiment faire partie intégrante de la femme mais vous qui êtes tellement contre l'agressivité contre toutes ces notions toute la guerre toute l'horreur toute la violence tout le sang vous qui aimez les pètes comment est-ce que vous pouvez réserver ces vertus aux seules femmes vous devriez souhaiter que les hommes les partagent que les hommes soient doux j'en prudie les hommes je suis trop suspect quand même qu'elle s'appelle Claude pas faire de blague en dessous de la ceinture sans jeu de mots mais Claude ça me paraît quand même c'est bizarre quand même pour les hommes là pour le moment on parle des femmes bon alors vous les distinguez vous les distinguez vous dites que attends qu'est-ce qu'elle a dit là parce qu'il y a un truc que j'ai raté qu'est-ce qu'elle a dit qu'elle a dit toute la guerre toute l'horreur toute la violence tout le sang vous qui aimez les pètes comment est-ce que vous pouvez réserver ces vertus aux seules femmes vous devriez souhaiter que les hommes les partagent que les hommes soient doux gentils écoutez les hommes mais c'est quoi le rapport pourquoi c'est si difficile pour Géraldine de comprendre que nous ne sommes pas des femmes oh salopipopette je l'ai mal dit salapi salapi on sent que ce n'est pas une expression que j'ai l'habitude d'utiliser en tout cas tu as compris mais je comprends c'est vrai non mais attends les meufs elles ne comprennent pas en fait on n'est pas pareil pourquoi tu veux qu'on soit comme une femme en fait il faut qu'on soit comme une femme comme toi tu es douce et tu es ceci tout ce que tu veux il faut que nous on soit pareil mais on n'est pas pareil nous on n'est pas des femmes c'est pour ça qu'on est complémentaires c'est pour ça que l'éducation d'un enfant il y a un homme il y a une femme parce que l'homme il fait sa partie d'homme d'élever ses enfants et de lui apprendre que ça va être difficile et la femme et la femme est là pour la protéger pour protéger la douceur même si un homme il peut être doux mais ce n'est pas son truc les hommes là pour le moment on parle des femmes on parle des femmes vous les distinguez vous dites que la tendresse et la gentillesse sont des vertus typiquement et uniquement féminines et vous distinguez de cette manière la femme de l'homme en principe oui je dis en principe un homme peut être tendre et doux au départ ce n'est pas ce qu'on lui demande c'est très très bien tant mieux s'il est tendre et doux par dessus le marché oh là là mais c'est incroyable cette clairvoyance Brigitte c'est incroyable en plus en direct elle arrive à répondre directement comme ça mais c'est tellement du bon sens et c'est pour ça que beaucoup d'hommes se font carottes beaucoup d'hommes simples et sont des bêtas aussi parce qu'en fait tu peux faire tout ce que tu veux faire la vaisselle être gentil et ramener des roses etc etc être doux faire tout ce que tu veux si avant tout tu n'es pas un homme et bien ça ne fonctionne pas parce qu'avant tout ce qu'une femme à recherche c'est un homme un vrai homme un alpha maintenant tellement les gens ils sont perdus aujourd'hui pour appeler un homme on dit un alpha ouais mais en fait tous les hommes devraient être des alpha un homme c'est un homme coucou pas les gars mais au départ c'est la femme qui doit être tendre et douce c'est la femme qui doit donner l'ambiance de merveilleuse chaleur d'une maison de la femme qui doit agrémenter la maison pour que l'homme s'y sente bien et bien Brigitte je peux te dire qu'aujourd'hui si jamais tu dis ça tu es misogyne donc moi je te comprends Brigitte parce que je pense que là-dessus on est aligné toi et moi mais aujourd'hui les femmes modernes là ce que tu viens de dire elles vont dire on n'est plus en 2009 on n'est plus à l'ancien temps je ne suis pas ta mère voilà là on est à ce niveau-là ça te surprend le monde part en sucette qu'est-ce que tu veux Brigitte je n'ai pas l'impression que c'est la valeur s'arrange honnêtement je trouve dommage que les femmes maintenant tout en se libérant ce que je trouve très très bien perdent un peu cette notion de beauté de douceur vous avez l'impression que en travaillant en allant au dehors en participant aux affaires à la vie politique à la vie sociale elles risquaient de perdre ces vertus féminines de douceur et de gentillesse mais elles les perdent forcément étant donné qu'une femme qui travaille revient épuisée le soir de son travail elle ne peut pas donner à ce moment-là à l'homme avec qui elle vit ou à ses enfants ou aux personnes avec qui elle partage son appartement ou sa vie les avantages qu'une femme qui n'aurait que ça à faire pourrait donner et je rajouterais Brigitte que du coup si jamais les femmes comme ça parce qu'à la limite elles ne peuvent avoir un travail sans être entre guillemets quand elle va commencer à vouloir vraiment partir sur les travails où elle est indirectement en compétition avec les hommes bien sûr que ça va être stressant bien sûr que ça va être dur en plus de rentrer du travail elle sera fatiguée elle sera stressée c'est clair que si tu veux agir comme un homme ça va être compliqué et toutes les femmes qui ont fait ça qui ont embrasé les féministes comme ça et qui se sont parties en mode PDG de grosses entreprises etc je peux faire comme les hommes je peux être pareil après elles regrettent trouve-moi une qui a fait ça qui ne regrette pas il y a tellement de témoignages mais je ne sais pas les meufs elles me ferment les yeux en tout cas les femmes modernes concernées elles ferment les yeux et vous Brigitte Bardot est-ce que vous donnez beaucoup de ça ? moi je passe ma vie à m'occuper de ma maison à essayer que ce soit le plus joli possible à m'intéresser à tout ce qui intéresse les femmes en général et qu'elles perdent petit à petit malheureusement mais vous n'avez pas l'impression que vous êtes en train justement de nous donner l'explication de cette espèce de baisse de l'agressivité vis-à-vis de vous depuis quelques années parce que tout ce que vous dites depuis deux ou trois minutes c'est extraordinairement rassurant et vous offrez maintenant de la femme une image qui fait plaisir une image adoucissante on va rester sur ces quelques mots je suis d'accord avec toi Gérard ça fait plaisir comme quoi énorme en tout cas dis-moi ce que tu en penses en commentaire Brigitte si j'aurais envoyé un CV en 1973 bon je n'étais pas encore né mais si j'étais présent j'aurais fait j'aurais soumis un petit CV je ne sais pas si tu l'aurais regardé mais bon voilà en cas où si tu voulais un petit métis voilà sache que j'aurais pu voilà bon les gars dis-moi ce que tu en penses en commentaire voilà welcome sur 2023 ça n'a plus rien à voir là une fille qui dit ça elle est misogyne donc laissez-moi me dire ce que tu en penses en commentaire merci à Brigitte pour ce moment rafraîchissant ça fait toujours plaisir en 2023 je peux te dire que ça fait du bien ça fait une bouffée d'air frais d'entendre une femme avec autant de de simplicité et de clairvoyance de ce qui est une femme et ce que devrait être une femme voilà apparemment ça a l'air d'être super compliqué et puis voilà c'est tout les gars donc si jamais tu veux aller plus loin avec moi tu as tu as tout en description tu as mon club des 10% aussi Zion pour pouvoir travailler sur soi surtout faire de l'argent concrètement faire de l'argent toutes les stratégies pour atteindre au minimum de 5000 euros par mois ok plus taxe à toutes mes formations je t'explique tout ça dans la description et les gars on lâche rien et on reste déterminés il y a eux il y a nous je vais être au camp